Au point de pouvoir remettre en question parfois des acquis qui semblent être... Moi ce qui me choque le plus c'est la question des femmes. Voilà, par exemple. Ça je suis contre ça. Il y a un paradoxe. S'il y a bien une chose que je n'admets pas, je pense que s'il y a une chose qu'il faut garder dans le judaïsme, c'est la séparation entre les hommes et les femmes. Ah d'accord, voilà. Donc voilà, ça c'est les questions. Savoir que normalement la tradition orale, elle est là pour d'une certaine façon éclairer la tradition écrite. qui, si on la prenait à la lettre, je veux dire, ça donne des aberrations et des contradictions. Donc il faut à un moment donné faire le ménage là-dedans. Donc c'est l'objectif de la tradition orale. Et cette tradition orale, elle est aussi, elle prend en compte le contexte socioculturel. Bien entendu, ça va de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a, je dis n'importe quoi, la montre qui apparaît, est-ce que c'est interdit, oui ou non, le jour du Shabbat ? Est-ce que ça correspond à du feu ou pas à l'électricité ? Donc on est obligé de prendre en compte les nouvelles avancées. Oui, d'accord. On est obligé, voilà. Mais la question, c'est que cette souplesse, par exemple, autre chose, la polygamie. La polygamie était autorisée, bien entendu, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le Pentateuch, en Roumache. Mais elle a été, à un moment donné, interdite, je veux dire, au Xe siècle, etc. Parce que les rabbins se sont réunis, ils ont dit que ce n'est plus à l'ordre du jour, que ce n'est plus applicable. C'est comme la matrilénéarité aussi. Moi, je suis contre la matrilénéarité. Je considère que c'est vraiment par les hommes que passe la judéité. Après, la question, et celle-là, elle est légitime, c'est de savoir, comme je dis toujours, où est la frontière entre le compromis et la compromission ? Où est la frontière entre, entre guillemets, remettre en question dans un souci d'amélioration et d'adaptation ? Et en même temps, un moment peut-être où on peut tourner le dos à la tradition au point de la trahir. Oui. D'accord, la trahison. Où commence, entre guillemets, l'adaptation ? Moi, je pense qu'on peut remettre en question la tradition, non pas au nom de la modernité, au contraire, parce qu'on s'aperçoit que cette tradition, elle a été corrompue. Bien sûr. C'est plutôt par un retour en arrière que par une volonté de modernité. Oui, mais toi-même, tu me l'as dit, tu n'es pas spécialement religieux au sens classique du terme. Non, mais justement, je ne le suis pas, mais en réalité, je le suis. Je le suis au nom d'une nouvelle, d'une relecture du religieux. Oui, c'est ça. Ce n'est pas du tout en train de rejeter le religieux. Je dis simplement qu'on a raté la réforme du judaïsme, le libéral, la forme libérale, c'est une, comme on l'a dit, c'est une forme moderniste. Oui, oui. Là, tu as une approche qui pourrait un peu ressembler quand même à l'approche de ma sortie, en conservatrice. Peut-être davantage, oui. Oui, parce que c'est là-bas, c'est modernité et tradition. Oui, mais on peut dire ça aussi de certains. Par exemple, le rabbin, comment s'appelle ? Le rabbin, justement, de Rupelport, Gabriel, Paris. Oui, mais là, ça fait partie du mouvement libéral. Oui, mais en même temps, il a appelé son mouvement juste traditionnel à JTM. Oui, bien sûr. Ça ne veut rien dire. Oui, mais ça veut dire, alors, dans l'esprit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est pour une certaine ouverture, mais pas qu'il nous égarde la source. Oui, justement. Alors, justement, la question que je voulais te poser, prioritairement, c'est aussi l'idée que l'on se fait de Dieu. Oui, bien sûr, c'est une question fondamentale. Voilà, et là, je crois que c'est très confus, parce que quand on dit, par exemple, dans les prières, on dit, Meler Haolam, ça veut dire le roi du monde. Alors, ce n'est pas du tout, à mon avis, la conception originelle de Dieu. C'est quand Yahvé se présente à Moïse, il ne dit pas, je suis le roi du monde. Il dit, je suis le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il y a une distorsion qui s'est faite. Et ça, moi, je pense qu'il faut arrêter cette histoire de Meler Haolam. Là, il me semble qu'il y a, en effet, peut-être qu'il n'y a pas qu'un sens univoque au sein même du judaïsme, de l'approche de Dieu. Peut-être qu'il y a, même qu'on parlerait du tetragramme et on parlera de... Oui, alors ça aussi. Il y a différents noms, hein, il y a différents noms. Non, mais je crois qu'il y a eu surtout une sorte de surenchère. On a voulu magnifier le Dieu d'Israël en disant, toi, tu n'es pas seulement notre Dieu, tu es le Dieu d'univers. Et ça, à mon avis, c'est une grave erreur. Après, il y a la dimension, moi, personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs modes d'appréhension du divin. Est-ce qu'on peut s'asseoir là, éventuellement, dans les médias ? Plusieurs modes d'appréhension du divin. C'est intéressant de savoir quelle est sa part de transcendance et sa part d'immanence. Quelle est sa part d'impersonnalité. Ce n'est pas très cachère, ça. Quelle est sa part de personnalité et quelle est sa part d'impersonnalité. Parce qu'il y a dans le Dieu, en tout cas des Juifs, il y a une dimension personnelle. Le Abba du Christ, par exemple, le Abba, le Père. Voilà. Donc, il y a, en effet, un Dieu qui semble quand même suffisamment proche des êtres humains pour pouvoir entendre les plaintes. Justement. Mais ce n'est pas le Dieu du Olam. Ce n'est pas le Dieu de l'univers. C'est pour ça que je disais. Je pense qu'il y a, en fait, plusieurs approches, plusieurs facettes. De même qu'on pourrait dire que dans le christianisme, il y a trois facettes du Dieu, à part de la trinité. Oui. Le Père, le Fils et le Cet-Esprit. Je pense que dans le judaïsme, il y a aussi plusieurs facettes. Il y a des facettes qui sont proches de la transcendance. Voilà. Des facettes proches de l'immanence. Des facettes proches du personnel. Et des facettes proches de l'impersonnel. Il y a une question qu'on se pose, c'est qu'on peut dire qu'il y avait peut-être le Fils, en fait. Le Fils, par rapport à Elohim. Voilà. C'est-à-dire que c'est peut-être le personnage qui est plus proche que de nous. Il n'est pas dans l'universel Yahvé, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait un tableau comme ça, où je montre les différentes appréhensions du divin. Et j'essaye de voir, selon les différentes philosophies et auteurs, quelle est la case dans laquelle il pourrait se retrouver. Oui. Et là, en effet, dans le divin du transcendant, de l'immanent, du personnel, de l'impersonnel. D'ailleurs, j'ai été à une conférence de Jean-Yves Leloup, qui est représentant chrétien, qui est très brillant, moi, je trouve dans la question. Et qui évoquait à peu près les mêmes choses. Et en fait, selon le cœur et la sensibilité des gens, on va plutôt se retrouver dans l'impersonnalité, la tradition apophatique chrétienne. Dieu est tellement, entre guillemets, hors de portée qu'on ne peut pas en dire grand-chose. On ne peut dire que ce qu'il n'est pas. On ne peut pas dire ce qu'il est. Le neti-neti aussi de l'hindouisme, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire, il n'est ni ceci, ni cela. Voilà. Et il y a des approches beaucoup plus sentimentales. Des fois, même, on peut aller jusqu'à la sensiblerie. On sait, entre guillemets, mon Dieu aide-moi, mon Dieu soutient-moi, mon Dieu relève-moi, mon Dieu ceci. Comment on s'adressera un père ou une mère ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une communauté où on s'axe sur cette idée d'un Dieu, qui est le Dieu qui a un rapport spécial avec les Hébreux. Alors, voilà. Ça, c'est ce qu'on disait hier sur la théorie de l'élection. Oui. Est-ce que c'est un rapport spécial ? Est-ce qu'il y a une préférence ? C'est-à-dire que les Juifs auraient un rôle central dans le... Voilà. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais tendance à m'opposer à ces visions. Voilà. Donc, moi, je suis pour réunir des Juifs qui vont dans le sens de ce que je dis. Tout à fait. Moi, ce n'est pas du tout le point de vue prophète. Je ne cherche pas à se convertir. La simple raison, c'est que j'ai une image du divin qui ne fait pas des préférences entre tous ses enfants. Mais ça peut exister par ailleurs, mais ce n'est pas le lieu des Hébreux. Donc, tu peux très bien avoir une image spinoziste. C'est une question d'interprétation. Je crois que tu parles de Spinoza, à un moment donné, dans tes travaux. C'est une question d'interprétation. Parce que même comme je te le disais hier, c'est pour ça que j'aime bien Jean-Yves Leloup, les chrétiens peuvent très bien interpréter la figure du Christ comme étant le fils unique de Dieu. Exactement l'équivalence de l'élection chez les Juifs. Il a dit très justement que nous sommes tous des pièces uniques. Et à ce titre, on peut se revendiquer le fils unique de Dieu, au même titre que le Christ. Tout est une question d'interprétation. Tout est une question d'interprétation. Et je sais qu'il y a des gens qui interprètent l'élection du peuple juif dans un sens universaliste et non pas dans un sens restrictif. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question des Juifs laïcs. Oui. Parce que justement, je pense que les Juifs laïcs, on peut... Moi, parce que... Est-ce que tu as lu Jérémie 31 ? Non. Jérémie 31. C'est là qu'il définit la nouvelle alliance. Brite Radacha. Bon, c'est très important. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un judaïsme de la Brite Radacha. Qui consiste par rapport à l'ancienne ? Quelle est la différence ? Eh bien, lit le chapitre 31 de Jérémie. Il dit qu'il y aura une nouvelle alliance, toujours avec les Hébreux, notamment à ce que croient les chrétiens. Mais les lois seront ancrées en vous et non plus apprises. D'accord, oui, c'est ça. C'est comme un peu l'évolution... Et il annonce, il dit, bien, par la suite, ça sera comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui m'intéresse. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de... Effectivement, comme a dit l'écriture, il y a des lois qu'on n'est plus obligé de respecter. Mais il y a des lois intérieures qui, elles, sont là. C'est ce qu'on appelle dans le cœur. Elles sont gravées dans le cœur. D'ailleurs, dans le schéma israélien, il y a déjà cette idée de lois qui sont dans le cœur et pas seulement qui seront apprises ou reçues. Bien sûr. Alors, moi, c'est mon point de vue, c'est que je ne suis pas... je n'adopte pas l'adhésion à la révélation. D'accord ? Comme si, entre guillemets, Dieu s'était exprimé à travers un texte et que hors de ce texte, point de salut. Bon. Moi, je considère que, justement, on porte à l'intérieur de soi cette capacité réceptrice du principe divin. Et donc, ça, c'est plutôt la dimension spirituelle ou la dimension mystique. Voilà. Mais ça, on est d'accord sur l'idée qu'il y a des choses qui sont en nous. Et que, donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir pour seule référence un texte. J'ai besoin de... Non, mais là, le texte, il annonce, justement, paradoxalement, il annonce qu'on n'en aura plus besoin. Oui. Et le texte, personnellement, je veux dire, un, d'abord, comment l'interpréter, et deux, quelle est sa source ? Je veux dire, pourquoi faire confiance à un texte, au nom de quoi ? Non, mais là, il ne s'agit pas d'un texte. Il renvoie à une réalité. La réalité, c'est... Il dit que les Juifs seront désormais, ils auront désormais la loi en eux. Oui, mais celui qui dit ça au nom de quoi, entre guillemets, il aurait raison. Moi, je veux dire, entre guillemets, non, c'est les Noirs qui auront la loi en eux. Eh bien, on peut l'observer. On peut l'observer qu'il y a une mutation, alors ça, c'est un débat, une mutation depuis le 16e siècle, concernant l'être juif. Oui, mais ça n'a pas empêché les ultra-orthodoxes de continuer à exister. Ah oui, mais ça, c'est... Les orthodoxes de continuer à exister. Non, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont continué à faire ça qu'ils n'avaient pas pour autant cette dimension, s'il vous plaît, par ailleurs. C'est simplement quelque chose qui s'est perpétuée, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été également modifiés. Tout à fait. Cette approche, personnellement, je la partage. C'est ce que j'appelle la dimension intérieure de la spiritualité. Et celle-là, elle est accessible à tout être humain et pas uniquement à l'être humain juif. Alors justement, c'est là que nous ne sommes pas d'accord. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'effectivement, les juifs... Alors justement, on pourra en discuter, messieurs. Bon, les juifs... Alors moi, je m'intéresse à l'astrologie, je ne sais pas si je sais. Et pour moi, cette nouvelle alliance, elle est axée sur l'astrologie. C'est-à-dire que ce sont des structures de temps qui sont gravées en nous et sur lesquelles nous fonctionnons. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle l'astrologie des leaders. C'est-à-dire que les juifs ont un rôle à jouer comme pionniers dans toutes sortes de domaines, même non religieux. Ça, ce n'est pas du tout un point de vue que je partage. Moi, je considère quelque part que toutes les civilisations et les religions ont leur propre génie. Leur propre génie. Le fait que les juifs, entre guillemets, sont un peu plus présents dans le monde de la culture et des arts, et dans le monde, entre guillemets, de la spiritualité, c'est que je pense que c'est le statut de la diaspora qui leur a offert ce cadeau. Ah oui ? Je donne très clairement mon point de vue. Donc, toi, tu es un peu antisioniste par certains côtés ? Pas du tout. Je ne veux pas dire que tu reconsidères que la diaspora a quelque chose de fructueux. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'être antisioniste. Non, mais ça veut dire que tu ne veux pas la faire disparaître. Surtout pas. Moi, je me considère et je me revendique comme un juif de la diaspora. Être antisioniste, c'est dire aussi qu'on ne veut pas que la diaspora disparaisse. C'est une forme d'antisionisme. Oui, non, non. Je revendique, j'accepte la création de l'État d'Israël. Je reconnais que ce besoin était légitime. Mais j'aime le statut du juif de la diaspora. Oui, absolument. Moi aussi. Parce que c'est une façon de s'enrichir de la diversité du monde et d'être présent au monde. Et d'être un serment. Plus que si on est enfermé dans le ghetto israélien. Exactement. Je suis très claire par rapport à ça. Moi, j'adore mon statut de juif de la diaspora. Eh bien, justement, pour moi, c'est la nouvelle alliance. Oui, ça, je comprends. C'est un judaïsme plus universel. Voilà. Parce qu'il y a quand même la moitié des juifs qui sont laïcs. Plus ou moins. Et donc, il faut les ramener vers la religion. Bien sûr. C'est ça que je... Et je pense que les juifs pour Jésus... Ah oui, il y a aussi ça. ... disent un peu des choses comme ça. Du style, entre guillemets, les juifs doivent accéder à la dimension universelle. Moi, ça ne me gêne pas. Alors, le problème de Jésus ne me gêne pas. Là, on peut parfaitement l'intégrer, condition de ne pas dire certaines choses à son sujet. Y compris de dire que les autres, que par Jésus, les non-juifs peuvent devenir, peuvent, sont concernés. Oui. Moi, on a perverti le personnage de Jésus, qui était venu pour les Hébreux et pas pour les autres. C'est venu pour l'Hébreu de vie égale. Et donc, c'est là... Mais par contre, on peut accepter Jésus. Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai un point de vue beaucoup plus égalitariste, et que je revendique. Ah oui. Je considère que tout être humain est sacré, quel qu'il soit, et qu'il n'y a pas à mettre de la hiérarchie ou des graduations entre les êtres humains. Ça, je me l'oppose. Oui. Moi, je suis plutôt un citoyen du monde, et je suis plutôt un humaniste de sens large. Oui, mais moi, je suis pour les leaders, pour les génies, pour les gens qui font avancer l'humanité. Et je veux dire que les juifs ont un rôle à jouer à ce niveau-là. C'est un pianiste quand il extraire. Et je pense que c'est comme ça qu'on comprend l'organisation du monde. Mais bon, en tout cas, oui, c'est intéressant. Très platonicien. Donc, tu ne... Philosophe roi. Voilà. Donc, tu... Voilà, exactement, c'est vrai. Voilà, je ne partage pas ce point de vue. Je considère que quand on a une expertise, on la met au service de... Ben, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais à travers des... Moi, je suis plutôt pour les positions basses et l'humilité, et non pas le fait de se bosser de ça. Oui, d'accord. Voilà. Bon tard. Merci. Alors, donc, tu ne feras pas partie de notre nouvelle communauté. Merci, parce que j'aime bien dialoguer, j'aime bien les marloquettes, les disputations, les pit-poules. Voilà. Donc, ça me va.